Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo numéro 6 sur la programmation de PIC, les microcontrôleurs. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est une théorie très de base sur la conversion entre le binaire, l'exodecimal et les décimales, qui peut vous être très pratique pour la programmation de microcontrôleurs. Comme vous le savez sûrement, l'électronique fonctionne avec des zéros et des 1. En fait, c'est le langage standard qu'on appelle le langage binaire. Donc, le langage binaire, ça fonctionne comme je vous dis, avec soit des zéros, soit des 1 pour parler à l'électronique. Donc, même lorsqu'on fait de la programmation, on utilise des 0, des 1 pour donner des actions à notre programme et faire des actions en sortie de notre microcontrôleur. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment convertir du binaire en exodecimal ou en décimal. Donc, comme ça, dans vos codes, vous allez simplement avoir à écrire des valeurs en exodecimal, puisque lorsqu'on voit du binaire, certains peuvent se dire que c'est trop compliqué. Des 1, 1, 0, 0, 1, 1, bien souvent, c'est difficile à lire. Donc, avec l'exodecimal, on peut rapidement visualiser quel nombre on veut ou en décimal, encore là, c'est plus facile à voir. Donc, premièrement, l'exodecimal, c'est tout simplement un système de numération en base 16. Donc, contrairement au système standard qui utilise la base 10, donc de 0 à 9, comme on est habitué à calculer en mathématiques, le système binaire, lui, par exemple, il est en base 2, donc c'est soit 1, soit 0. Le système exodecimal est en base 16, donc de 0 à 9. Et pour compléter, on utilise les lettres A, B, C, D, E, F. Donc, en fait, on a de 0 à 15 en décimal pour le système en exodecimal. L'autre méthode qui est plus mathématique pour calculer du binaire en exodecimal, sans nécessairement avoir à prendre le tableau par cœur, vous pouvez faire les calculs simplement dans votre tête. Donc, lorsqu'on part, on va partir avec 4 bits. Donc, il faut savoir qu'à droite, c'est le bit le moins significatif. Donc, en anglais, on l'appelle Low Significant Bit, donc LSB. Et le bit le plus significatif, donc lui, le plus à gauche, c'est le Most Significant Bit, donc MSB. Donc, souvent, vous allez entendre ces termes-là, il faut juste savoir que le plus significatif est à gauche et le moins significatif est à droite. Donc, souvent, on pourrait se tromper, mais en binaire, c'est comme ça, c'est à l'inverse de l'écriture standard. Donc, lorsqu'on part du moins significatif, le bit le plus à droite, sa valeur, c'est 2 à la 0. Donc, 2 à la 0, ça donne 1. Donc, si on se tasse après ça, c'est 2 à la 1. Après ça, c'est 2 à la 2. Et ensuite, c'est 2 à la 3. Donc, comme ça, si on fait le calcul, 2 à la 3 plus, par exemple, c'est toutes des 1. 2 à la 3, donc ça fait 8. Plus 2 à la 2, ça fait 4. Plus 2 à la 1, ça fait 2. Plus 2 à la 0, ça fait 1. Donc, tout ça, on additionne ça et on devra obtenir 15. Donc, 8 plus 4, 12. Plus 2, 14. Plus 1, 15. Donc, 15 en hexadécimal, c'est F. Donc, c'est la valeur maximale qu'on peut obtenir en hexadécimal. Donc là, vous pourriez me dire à quoi ça sert d'écrire ça en programmation. Pourquoi écrire E6, par exemple, au lieu de marquer 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Donc, on pourrait écrire plein de codes binaires, mais en hexadécimal, c'est plus clair. Et en programmation, c'est beaucoup plus simple à lire deux caractères que plein, plein de 1 et de 0. Donc, lorsque vous allez écrire vos programmes, si vous êtes habitué à écrire et à distinguer l'hexadécimal du binaire, vous allez faire des programmes beaucoup plus simples à lire et vous allez vous comprendre plus facilement dans vos démarches. Donc, en programmation, il y a deux façons d'écrire soit les termes hexadécimal et binaires. Donc, pour celui d'hexadécimal, il faut écrire 0x pour désigner que c'est un nombre en hexadécimal. Et, par exemple, 0xE6, donc il faut préciser que c'est 0x. En le précisant, le compilateur sait que la valeur qu'on donne, c'est en hexadécimal. Pour ce qui est du binaire, il faut simplement écrire 0b, b pour binaire. Donc, un peu le même principe qu'exadécimal, 0b avec la valeur qu'on veut écrire en binaire. Donc, comme ça, le compilateur va savoir que la valeur qui suit, c'est du binaire. Donc, en écrivant ça comme ça, le microcontroller, il sait soit c'est de l'hexadécimal, soit c'est du binaire. Et lorsqu'on n'écrit rien, c'est des décimales. Donc, maintenant, je vais vous enseigner comment passer du binaire au décimal. Donc, ce n'est pas très fréquent qu'on va utiliser cette technique-là, mais je vais quand même vous l'enseigner. D'un coup, vous ayez à le faire un jour. Donc, c'est très simple. On va faire comme quand on a passé du binaire à l'hexadécimal. Simplement qu'au lieu, comme l'hexadécimal, il fallait se séparer par bits de 4, par groupe de 4 bits, en fait. Là, on ne va aucunement se séparer. Donc, on va partir du bit moins significatif, donc à droite, et on va aller vers la gauche en additionnant les bits qui sont à 1. Donc, par exemple, 2 à la 0, 2 à la 1, 2 à la 2, 2 à la 3, 2 à la 4, 2 à la 5, 2 à la 6, etc. Donc, lorsqu'il va y avoir des 1, on va faire 2 à la 6, exemple, fois 1. Si le 2 à la 5 est fois 0, on peut le calculer, mais ça va donner 0. Donc, on va additionner tous les bits qui sont à 1, fois leur exposant, fois la valeur 2 exposant, la position du bit. Et on devra obtenir le nombre en décimale. Comme vous voyez l'exemple ici, ça démontre très bien le calcul. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas une technique très utile, mais si vous avez à le faire, vous allez savoir comment. Donc, finalement, juste pour vous démontrer que l'hexadécimal, lorsqu'on se connaît, c'est beaucoup plus simple à lire que du binaire. Par exemple, on va prendre 2 octets, donc 16 bits, 0 avec des 0 et des 1, juste ici, comme vous voyez en haut. Et on va simplement le convertir en hexadécimal. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à lire que plein de 0 et plein de 1. Donc, si on marquerait 16 bits avec des 0 et des 1 dans un programme, ça pourrait être vraiment compliqué à comprendre. Tandis que si on le marque en hexadécimal, c'est beaucoup plus simple de le visualiser. Comme vous voyez ici, on obtient seulement 4 lettres ou chiffres en hexadécimal qui représentent 16 bits de données. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus simple à lire et ça fait un programme beaucoup plus simple à lire et à déboguer en cas de problème. Donc, pour plus de détails sur la conversion entre binaire, décimal et hexadécimal, rendez-vous sur pbelectronique.com Et pour plus de vidéos, allez aussi sur ma chaîne YouTube. Et pour plus de projets, allez sur pbelectronique.com et pour plus de chosesë en Villeneuve Jammin.com Je pense que c'est comme au bout de cette vidéo, là je vous met. Et pour plus de projets, je vous met.